Eh bien, alors aujourd'hui on reprend les live yoga dans un contexte un peu particulier et c'est vrai que peut-être pour certains d'entre vous ce contexte c'est de ne pas pouvoir vraiment bouger, d'être un peu chez vous donc l'idée dans cette pratique qu'on va faire ensemble c'est d'amener du mouvement pour remettre en circulation puis aussi pour la santé du corps c'est important de bouger, c'est important aussi de respecter ses limites donc je donnerai des options pour tout le monde, ne vous inquiétez pas et puis il y a quand même aussi un certain besoin, en tout cas moi je le ressens, de douceur donc on va essayer d'aller un peu à la fois dans le mouvement mais avec douceur donc c'est le compromis du jour voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous voulez, soit pendant live ou quand vous faites un replay et n'hésitez pas aussi à liker ces vidéos, c'est avec plaisir qu'on partage avec vous ces cours gratuits et nous ça nous aide beaucoup quand vous supportez notre travail en mettant un petit like là juste en bas de l'écran voilà, ça change beaucoup pour nous alors on va commencer dans une posture toute douce qui est la posture de l'enfant vous allez venir vous placer à quatre pattes d'abord et vous allez ensuite ramener les fessiers vers vos talons lentement alors c'est important de respecter vos genoux, si vous sentez de la douleur sur vos genoux vous restez un peu moins en arrière et vous allez trouver votre point limite et ensuite on va étirer nos bras en avant, on va relâcher le front vers le sol commencez à prendre quelques respirations là essayez de maintenir les bras fermes alors même si c'est une posture plutôt douce commencez à activer vos bras, à presser dans vos mains, à étirer vos coudes et laissez vraiment le front se relâcher vers le sol et à partir de cet ancrage des mains, vous voyez si vous pouvez sentir le dos qui s'allonge, la colonne qui s'allonge et on va porter notre attention sur la respiration donc là ici, dans la pratique dynamique, on utilise un léger son en arrière de la gorge, ou jai pour cela vous contractez la gorge un peu comme si vous étiez en train de bailler, ça va créer un son dans votre respiration maintenant si vous sentez que c'est difficile de faire ce son, je vous propose simplement de respirer par les narines puis on va déplacer les deux mains vers la droite, à l'extérieur du tapis on va essayer d'étirer le fessier gauche vers le talon gauche vous allez sentir le côté gauche de votre buste qui s'ouvre avec votre souffle donc le fessier gauche ne touche probablement pas le talon mais vous essayez de le ramener dans cette direction pour grandir le côté gauche avec la main gauche bien ancrée et puis on va changer de direction vous allez ramener les deux mains vers la gauche et cette fois-ci on ouvre le côté droit vous étirez le fessier droit vers le sol, vous relâchez le front on prend quelques respirations pour ouvrir le côté droit de notre corps pressez bien dans votre main droite et revenez au centre, ramenez les mains en avant on va se rejoindre à quatre pattes, inspire là et pour ouvrir l'arrière des genoux, placez les orteils sur votre tapis et lentement vous allez étirer l'arrière de vos jambes en amenant les fessiers vers le haut et en arrière donc avec l'inspiration, étirez la jambe gauche, pliez la jambe droite et expirez, pliez la jambe gauche, étirez l'arrière de la jambe droite et continuez à alterner, jambe droite, pliez, inspire puis jambe gauche, pliez, expire voilà, vraiment lentement pour commencer à réveiller l'arrière de nos jambes donc notez cette forme du corps qu'on va beaucoup faire dans le yoga c'est la posture du chien, tête en bas donc on fait un V inversé avec son corps on essaye bien de presser les mains sur le tapis continuez à alterner avec le souffle avec ses mains fermes sur le sol, vous étirez vos bras et vous allongez la poitrine vers vos jambes encore une fois de chaque côté, une jambe pliez, une jambe tendue et tout simplement, on va venir à 4 pattes inspire là, expire là on va donner un peu de détente au poignet vous allez venir vous asseoir sur les talons si c'est trop pour les genoux, vous vous placez en tailleur et on prend les bras de l'aigle les bras sont parallèles au sol le coude droit va venir au dessus du coude gauche et vous allez plier vos coudes soit vous gardez les mains tournées vers l'extérieur comme cela soit vous arrivez à ramener les mains ensemble ou simplement, d'ailleurs, petits doigts et pouces ensemble aussi ça peut marcher vous allez venir un peu étirer vos bras sur l'inspiration, vous allez ouvrir les avant-bras vers le haut reverter le plafond et expirez, arrondissez le dos descendez les avant-bras vers le sol et inspirez soulevez les avant-bras vers le haut et expirez le dos et expirez le dos encore, inspire expire sur l'inspiration, on va se redresser en haut de nos bras et là, vous ramenez les mains en arrière vous attrapez les avant-bras avec vos mains vous tournez pour que vous puissiez bien voir tirez les épaules vers l'arrière et vers le sol maintenez-la prenez encore deux respirations et on inspire, on libère nos bras vous ramenez les bras devant vous et cette fois-ci, on place le coude gauche au-dessus du coude droit pliez les coudes, main vers l'extérieur ou main jointe avec l'inspiration, montez les avant-bras vers le haut regardez le plafond expire, dos inspirez, ouvrez expire, dos encore, inspire expire dernière fois, inspire expire ce qui est vraiment important, c'est de sentir que vous bougez le corps avec votre souffle inspirez, remontez, libérez les bras vous allez venir entrelacer les doigts paume de main face à face étirez vos coudes et là, essayez d'éloigner les bras de votre dos maintenez-la un expire, deux et trois et les trois bien, relâchez les bras revenez à quatre pattes on place les mains sous les épaules largeur d'épaule, genou, largeur de bassin ramenez les orteils sur votre tapis inspirez là et commencez à décoller les genoux lentement, pressez le bassin vers le haut et en arrière voilà, et cette fois-ci, on va garder les jambes allongées les talons vers le sol amenez la poitrine vers vos cuisses pour ouvrir les épaules si vous sentez que c'est trop pour vous peut-être vous pliez les jambes dans ces cas-là et vraiment, on décide d'allonger le dos maintenant, la prochaine inspiration venez en planche épaules au-dessus des poignets donc là, on va venir un peu plus dans le mouvement avec l'expiration pressez le bassin vers l'arrière et juste, on joue entre ces deux poses on inspire, on vient en planche épaules au-dessus des poignets et sur l'expire chien tête en bas allez, dernière fois inspire en planche expire, chien tête en bas voilà, vous devez sentir un peu de chaleur pieds monte dans le corps c'est normal inspire en planche genou au sol et sur le ventre expire voilà, descendez complètement placez les avant-bras au sol et vous allez avoir les coudes qui vont être juste sous vos épaules avec un angle de 90 degrés dans vos bras vous pressez bien dans vos mains vers le sol et vers vous pour ouvrir la poitrine posture du sphinx alors le regard est sur l'horizon on fait attention à ne pas casser notre nuque on presse dans nos jambes et on ouvre la poitrine les épaules vers l'arrière et ça c'est une posture qui va amener beaucoup d'énergie qui va amener plus de force en nous d'ouverture dans la colonne on inspire là on expire là et on va rajouter un peu de feu dans ce sphinx vous inspirez dans la posture rentrez le menton vers l'intérieur décollez les côtes décollez le pubis décollez vos cuisses restez les genoux au sol maintenez là une inspiration coccyx vers les talons et on relâche on redescend inspirez revenez en sphinx ouvrez la poitrine et à nouveau repartez menton vers l'intérieur expire on décolle le bassin les cuisses on maintient là et on descend à nouveau inspire ouvrez en sphinx pressez dans vos mains couvrez les épaules en arrière à expirer menton vers l'intérieur décollez vos cuisses maintenez une respiration peut-être il y a un peu des petits tremblements c'est normal on se connecte vraiment à la force de notre abdomen et on relâche on inspire posture du sphinx et expirez front au sol et vous déplacez les mains là où sont vos coudes on place les coudes l'un vers l'autre et on inspire encore et expirez pressez dans vos mains passez par 4 pattes chien tête en bas décollez les genoux étirez bien vos bras donc ça met un certain temps peut-être pour assimiler cette posture du chien tête en bas mais vous allez voir plus elle va être familière avec vous et plus vous allez être à l'aise de la maintenir on fait des petits pas on va venir en avant marcher plier les jambes autant que vous en avez besoin on place les pieds en avant de notre tapis et là vous relâchez votre buste vous attrapez les coudes avec vos mains et vous abandonnez la tête entre vos bras complètement et un instant sentez l'ancrage de vos pieds on va jouer un peu d'ailleurs avec des postures en équilibre juste après donc c'est important ici de prendre conscience de la prise terre dans vos pieds vous pouvez jouer un peu sur le poids du corps en avant en arrière de la plante de pied pour trouver vraiment un endroit stable pour vous globalement c'est souvent avec deux tiers du poids sur les talons qui correspond à l'anatomie plus générale du corps donc mais trouvez votre point jouer un peu avec le poids en avant et en arrière pour bien sentir la stabilité et on va laisser les mains descendre vers la terre vous pliez les jambes et vous déroulez prenez le temps épaules lourdes tête lourde on déroule on déroule et à la fin vous pouvez ouvrir les épaules vers le haut et en arrière alors on ouvre bien l'espace du coeur et on va se passer en avant du tapis je vous propose aujourd'hui de pratiquer les pieds à la largeur du bassin bras le long du corps vous inspirez vous expirez demi-salutation pour amener un rythme dans la pratique inspirez mains jointes regardez vos pouces expirez ouvrez le grand amenez les mains au sol pliez les jambes pour amener les mains à plat complètement relâchez la tête à la fin et inspirez mains sur les tibias dos long expirez ramenez la tête vers les jambes pressez dans les talons inspirez montez jusqu'en haut ouvrez vos bras et bras le long du corps expire voilà ce petit mouvement tout simple on le répète encore inspirez laissez les bras monter avec l'inspiration regardez vos mains expirez descendez en avant main au sol on plie les jambes pour avoir les mains à plat on relâche bien la tête inspirez mains sur les tibias devant expirez ramenez la tête vers vos jambes pressez dans les talons inspirez montez jusqu'en haut ouvrez bien les bras regardez vers les pouces à la fin et relâchez les bras le long du corps expirez dernière fois inspirez laissez les bras monter avec l'inspiration amenez le regard vers vos mains expirez descendez mains au sol tête au genou inspirez allongez votre dos mains sur les tibias expirez ramenez la tête vers vos jambes pressez dans les talons inspirez montez les bras rentouverts et cette fois-ci avec l'expiration mains droites au centre du coeur namasté prenez une inspiration une expiration là observez la différence peut-être déjà dans le ressenti du corps inspirez laissez les bras monter vers le haut et allez chercher un tout petit peu en arrière les oreilles avec les bras pour ouvrir les épaules expirez avec les mains en prière jusqu'au sort relâchez la tête complètement inspirez faites un grand pas avec la jambe droite en arrière le plus loin possible vous pouvez réajuster votre pied gauche pour avoir le talon gauche sous le genou maintenant avec l'inspiration soulevez les bras et là c'est une posture un peu difficile trouvez votre équilibre pressez bien dans le gros orteil du pied gauche voilà inspire là et relâchez les mains au sol expirez jambe gauche en arrière simplement chien tête en bas prenez une inspiration une expiration là sur l'inspiration on soulève la jambe droite et vous ramenez le pied droit en avant donc là ici on peut céder de la main droite pour amener le talon sous le genou vous pouvez aussi déposer d'abord le genou gauche et ensuite placer votre pied en avant on va se rejoindre ici dans cette posture du coureur prendre une inspiration une expiration là on grandit bien la jambe arrière et quand vous êtes prêt inspirez soulevez les bras trouvez l'équilibre pressez bien dans le gros orteil de votre pied droit pas évident inspire et on relâche expire on fait un pas en avant on inspire on relâche la tête on expire main jointe inspirez pliez légèrement les jambes pour dérouler le corps monter, monter met les bras en arrière et redescendez avec les mains en prière expire venez jusqu'au sol reculez maintenant la jambe gauche inspirez faites un grand pas réajustez votre pied droit si besoin pour avoir le talon sous le genou prenez un temps ici pressez bien dans vos pieds et maintenant avec l'inspiration montez les bras trouvez l'équilibre ici pressez dans le gros orteil du pied droit inspire relâchez main au sol ramenez la jambe droite en arrière posez inspire expire 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 inspire soulevez la jambe gauche sans trop monter la jambe juste la jambe parallèle au sol maintenant expire ramenez le pied gauche en avant aidez-vous de la main gauche et si même avec la main c'est trop difficile déposez d'abord le genou droit et ensuite ramenez le pied gauche on se rejoint avec le genou droit en dehors du sol posture du coureur inspire là expire là soulevez les bras inspirez trouvez l'ancrage expire voilà inspire on relâche les mains au sol on expire on fait un pas en avant tête vers les jambes main en prière pliez les jambes inspirez montez expire main au coeur on va construire sur cette séquence inspirez pliez les jambes soulevez vos bras regardez vers vos genoux vérifiez vous pouvez voir les orteils on s'assoit imaginez en fait qu'il y a une chaise derrière vous et vous essayez de vous asseoir vers le fond du dossier voilà puis ramenez le regard vers vos mains respirez là ça doit être assez intense dans les jambes essayez de maintenir le souffle pour maintenir la posture et relâchez en avant relâchez les jambes expire laissez la tête s'abandonner vers le sol avec l'inspiration on va reculer la jambe droite on peut réajuster son pied gauche et maintenant quand vous êtes prêt inspirez montez prenez le temps de trouver votre équilibre alors si c'est vraiment difficile pour vous d'être dans cette posture je vous invite à avoir le genou au sol aujourd'hui sinon on reste là on va rajouter les bras bras parallèles au sol rappelez-vous les bras de l'aigle qu'on a vu au départ coude droit au-dessus du coude gauche main vers l'extérieur si on peut main jointe et là vous essayez juste de monter un tout petit peu les coudes et d'éloigner les avant-bras du visage le regard est en direction vos avant-bras vers l'avant voilà et là c'est pas évident l'équilibre c'est là n'hésitez pas à avoir le genou droit au sol on prend encore deux respirations on monte bien sur les orteils du pied droit pour les personnes qui ont pris cette option et on relâche vous relâchez vos bras vous ramenez les mains au sol pour tout le monde et les genoux droits aussi inspirez main en prière tournez vers la gauche expire essayez de ramener les pouces au centre de votre poitrine et dirigez ensuite le regard vers le haut pressez la main gauche sur la main droite pour ouvrir l'épaule maintenez-la sentez le souffle en arrière des poumons et on relâche on inspire on redresse le buste on lève les bras et on relâche main au sol vous allez ramener la jambe gauche en arrière expire chien tête en bas étirez bien vos mains et étirez vos bras sur l'inspiration soulevez la jambe droite et expirez placez le pied droit en avant utilisez la main droite pour bien placer le pied peut-être le genou gauche même vient au sol et là sur l'inspiration on va se redresser on va retrouver encore cette posture et sur l'expiration vous pliez les coudes et vous montez le coeur vers le ciel maintenant inspirez étirez les bras étirez légèrement la jambe avant et expirez pliez les coudes allez encore une fois inspire et expire inspirez soulevez les bras ramenez les mains au sol faites un pas en avant expire inspirez les jambes pliez au kata san et relâchez tête vers les jambes expire ramenez la jambe gauche en arrière inspire réajustez votre pied droit pour qu'il soit bien en avant et inspirez montez vers le haut expire bras parallèles au sol coude gauche au-dessus du coup droit main en extérieur soit petit dos et pouce ensemble ou main jointe et n'oubliez pas que vous avez l'option de descendre le genou gauche au sol si vous avez besoin aujourd'hui montez les coudes éloignez les avant-bras du visage sentez le souffle sentez le souffle sur le haut des épaules sur les trapèzes trouvez l'ancrage dans le pied droit on prend encore deux profondes respirations là et on va relâcher les mains au sol on ouvre nos bras genou gauche au sol pour tout le monde on va inspirer pour se redresser les mains en prière et expirez tournez vers la droite main jointe pressez la main droite sur la main gauche regardez vers le plafond pour amener la torsion au niveau des serres égales donc l'équilibre aussi peut être difficile ici et c'est vraiment de bien presser le gros orteil de votre pied avant votre pied droit dans le sol maintenant inspirez remontez étiez les bras vers le haut et relâchez expirez main au sol jambe droite en arrière tiens tête en bas prenez une profonde inspiration profonde expiration là soulevez la jambe gauche inspirez pied gauche en avant aidez-vous de la main gauche peut-être le genou droit va venir au sol on va se rejoindre dans le coureur dernière étape après on ira vers la terre donc dernière étape intense inspirez soulevez vos bras trouvez l'ancrage expirez là avec les coudes pliés vous ouvrez la poitrine inspirez montez les bras étiez la jambe avant expirez pliez les coudes et les points de main sont tournés vers l'avant encore inspire expire bien et on relâche main au sol inspirez ramenez la jambe droite en avant et revenez dans la posture suspendue un instant les jambes autant que vous avez besoin pliez pour pouvoir relâcher la tête entre vos bras voilà puis relâchez les mains vers le sol une dernière fois au katasana on plie nos jambes et là vous allez vous asseoir en arrière alors n'hésitez pas à utiliser vos mains sinon on va essayer de faire un contrepoids les mains vont venir en avant et on vient s'asseoir donc si vous avez les genoux sensibles vous utilisez vos mains bien sûr bien s'asseoir bien pieds joints genoux vers vers l'extérieur vous entourez vos pieds avec vos mains plante de pieds l'une contre l'autre et simplement un petit mouvement avec les genoux vers le haut et vers le bas essayez de laisser le rebond se faire par lui-même sans mettre trop d'effort dans ce mouvement on va tourner les plantes de pieds vers le haut inspire là et expirez penchez-vous vers l'avant alors vous n'êtes vraiment pas obligé de descendre vos coues simplement pressez les talons l'un contre l'autre ouvrez les genoux vers l'extérieur et sentez la colonne qui s'allonge détendez vos épaules on amène le souffle dans nos hanches dans notre bassin trois profondes respirations et on se redresse on inspire on ramène les mains sous nos cuisses pour ramener les genoux vers le haut expire et vous allez vous placer sur le dos les genoux à la poitrine les bras autour de vos jambes laissez les bras soulevés ensuite vers l'extérieur inspirez-la et déposez les deux genoux à droite regardez à gauche alors n'hésitez pas si vous avez une tension au niveau de l'épaule à avoir un petit coussin ici sous votre épaule ou alors vous pouvez aussi soutenir sous vos jambes pour ramener l'épaule vers le sol avec un petit coussin ou ce que vous avez autour de vous et là essayez vraiment de prendre de profondes respirations ramenez le souffle dans le haut de la poitrine et quand vous expirez vous videz l'air complètement à la prochaine inspiration vous ramenez les genoux vers le ciel et on expire les deux genoux vont venir à gauche et vous ramenez le regard vers la droite changez l'emplacement des supports si vous avez utilisé des petits coussins pour bien soutenir l'épaule droite s'il y a le besoin sous vos jambes et là cherchez simplement à avoir un souffle long profond appréciez ce moment de détente après l'effort que vous avez mis dans la pratique pratique dynamique aujourd'hui pour faire circuler l'énergie dans votre corps inspirez ramenez les genoux au centre entrenez vos jambes avec vos bras remerciez votre corps pour vous avoir servi à pratiquer les postures et trouvez une posture de relaxation pour intégrer tout le travail qu'on vient de faire donc ça peut être les jambes pliées les genoux l'un vers l'autre ou les jambes à l'ancher donc c'est vraiment très important que vous donniez cet espace à la fin de l'immobilité pour pouvoir rééquilibrer l'énergie de votre corps je vous invite à relâcher tous les muscles y compris les muscles du visage les mâchoires se détendent l'espace entre les sourcils large vous allez laisser votre souffle libre maintenant sans contrôle un simple mouvement naturel de va et vient de l'air permettez à votre mental de se poser dans cet instant de simplement ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous ne rien faire simplement être là de l'amour de l'amour de l'amour Merci. Je vous invite, si vous avez le temps, de rester encore allongé comme cela, sinon on va commencer à ramener le mouvement peu à peu dans nos mains, la tête, les chevilles, puis vous pouvez rapprocher vos jambes, entrelacer vos doigts et inspirer, étirer les bras au-dessus de votre tête, les jambes au loin, prenez un grand étirement et ramener les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes, tournez sur le côté de votre choix, en posture fétale, marquez un petit temps de pause ici, et ensuite on va se redresser pour s'asseoir dans une posture confortable, jambes croisées, le dos droit, les yeux clos, observez la résonance des postures dans votre corps, et simplement, permettez aux paumes de main de se tourner vers le haut, inspirez, recevez votre souffle, et expirez avec les mains jointes, relâchez vers la terre, penchez-vous vers l'avant. Namasté, je vous souhaite une très belle fin de journée, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel horaire, le live de yoga sera le mardi soir à 18h30, donc je vous attends mardi prochain, pour le prochain cours de yoga, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier, ça sera avec plaisir qu'on fera une séance sur le sujet dont vous avez le besoin, voilà, très bonne journée, au revoir tout le monde.